Quelques blessures légères seulement et déjà Pambatamang raconte comment il a survécu 120 heures ensevelies. Un miracle pour cet employé de tel de 15 ans. Quand je me suis réveillé, j'étais dans le noir absolu et j'ai réalisé qu'il y avait eu un troublement de terre. Je suis resté là où j'étais à réfléchir. Pendant cinq jours, il se nourrit d'un peu de peur clarifié. Les militaires israéliens qui l'ont prise en charge restent stupéfaits face à son état de santé. Il est arrivé ici, il a été examiné. Il parlait avec nous de façon remarquable. Il était entièrement conscient, comprenait nos questions, nous étions capables de communiquer. Il n'a pas l'air d'avoir de blessures importantes. L'hôtel de neuf étages où se trouvait Pambat s'est effondré avec le séisme de magnitude 7,8 samedi. L'Axman a dû retirer son équipement pour atteindre le jeune homme et l'extraire des décombres. Je suis arrivé à lui. Je lui ai donné de l'eau et je lui ai dit « Nous sommes ici pour te sauver mon frère, ne t'inquiète pas ». Il était vraiment athéonné à ce moment-là. Il m'a dit « Tu es un dieu qui est venu à moi. S'il te plaît, sauve-moi ». Alors que le bilan des victimes s'alourdit, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. La course contre la mont touche à sa fin pour les sauveteurs qui espèrent encore trouver d'autres miraculés. La course contre la montée de 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 la montée d'un des victimes. La course contre la montée de la montée d'un des victimes.